Bonjour, je m'appelle Patrick Pelletier, je suis aide préposée en matière d'environnement pour la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval. Je suis présentement avec ma collègue Marianne qui travaille pour l'organisme de bassins versants de Charlevoix-de-Montmorency. Présentement, on est situé près du boulevard du Lac. On fait cette capsule pour vous parler de la berce du Caucase. Donc, suite à la publication Facebook, vous avez été nombreux à nous faire part de vos observations. On vous en remercie d'ailleurs. Cependant, la berce du Caucase peut facilement être confondue avec sa sœur-jemelle, soit la berce léneuse ou une égopode podagraire. Donc, on a cru bon de filmer cette petite capsule pour vous montrer de quoi la berce du Caucase avait vraiment de l'air. Donc, sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Marianne qui va vous en dire davantage. Donc, ici, on a une belle colonie de berce du Caucase. Comme vous pouvez le voir, les colonies sont très grandes. La berce du Caucase, elle peut faire un maximum de 5 mètres de hauteur. Comparativement, la berce léneuse qui est 3 mètres de hauteur et l'égopode qui est 1 mètre. Donc, juste avec la hauteur, on peut facilement se douter que ce ne sera pas un égopode. Ensuite, au niveau de la tige, la berce du Caucase, elle est verte avec des petites taches moules. Et ici, à la jointure entre la feuille et la tige, il y a quelques poils. La berce léneuse, elle a soit la tige toute verte ou toute moules. Et les petits poils comme ça, on en retrouve sur toute la tige et même en dessous des feuilles. Ensuite, au niveau des inflorescences, donc c'est vraiment les petites fleurs qu'on voit en haut. La berce du Caucase, elle pose jusqu'à 80 cm de large. Et la berce léneuse, c'est seulement 20 cm de large. Au niveau des feuilles, elles ont vraiment la même forme. Toutes les deux sont bien découpées, elles sont bien dentelées. Mais la berce du Caucase, encore une fois, elle est facilement deux fois plus grande que la berce léneuse. Puis, le fléau un peu avec la berce du Caucase, c'est que c'est une espèce exotique envahissante. Puis, en fait, comme vous pouvez voir ici, c'est quand même beaucoup envahissant. On peut voir des vieilles berces et des nouvelles, ce qui me permet de dire que la colonie a environ 10 ans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une berce atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 3 à 5 ans. Puis, elle va se reproduire seulement une seule fois. Donc, une fois qu'elle va avoir disséminé ses graines par le vent, les cordeaux ou les animaux, elle va mourir, comme on peut voir dans le fond. Le problème avec la berce, c'est qu'une feuille, une fleur peut produire de 10 à 20 000 graines qui vont ensuite agrandir la colonie. Donc, à vous, chers citoyens, si vous voyez de la berce du Caucase sur le territoire, on vous demande de nous en faire part et surtout de ne pas vous approcher, compte tenu qu'elle est très dangereuse et qu'elle peut stimuler des blessures, des brûlures très importantes sur le corps jusqu'au troisième degré. Donc, Marianne va vous conclure en vous disant comment on peut l'éradiquer. Donc, pour éradiquer la berce du Caucase, comme mon collègue l'a dit, il ne faut vraiment pas la toucher. Donc, il faut la signaler à la municipalité. Puis, eux, ils vont faire affaire avec une équipe de professionnels qui ont un équipement, vraiment comme l'astronaute, de la tête aux pieds, pour éviter de se brûler. Parce que c'est vraiment des grosses brûlures. Donc, l'équipe, en fait, quand elle vient sur une colonie comme ça, elle est avec son gros équipement. Puis, on ne vient pas, exemple, juste couper la tige là où il y a des fleurs. Parce que la plante, ce qu'elle va faire, c'est retiger, refaire des fleurs, puis elle sera reproduire plus tard. Il faut attendre que la berce, elle soit en graines, comme ici, on peut voir. Mais qu'elle soit complètement en graines. Parce que là, on voit bien qu'elle a encore des fleurs. Une fois qu'elle est complètement en graines, on vient de l'arracher complètement en ressortant les tiges. Puis, on la jette pour qu'elle s'en aille à l'incinérateur. Sinon, des fois, comme on voit, il y en a beaucoup. C'est très difficile de se rendre là-dedans. On peut très bien trouver la langue florale. Puis, après ça, venir arracher les tiges. Donc, ici, on peut voir à quel point la berce du cocade, ça répand facilement, notamment grâce à ses racines. Donc, on peut voir qu'elle est en train de faire des jeunes pousses dans le chemin. Elle a aussi traversé le chemin en arrière, on voit. Donc, si vous voyez un plant, c'est le bon moment de nous le signaler, car on peut essayer de contrôler la propagation de la plante. De plus, si vous en voyez des petits plants comme ça, évitez de vous frotter les pieds dessus. Faites attention plutôt, car vous pourriez vous brûler. Si jamais aussi, vous voyez juste un gros plant, doutez-vous qu'il va y avoir des petits plants à côté. Si vous êtes très bien habillés, comme des mollets à l'air comme ça, ça va vous brûler, donc vous êtes mieux d'avoir quelque chose de plus haut.